Genèse, chapitre 22. Et il arriva après ces choses, que Dieu éprouva Abraham, et lui dit, Abraham, et il dit, voici, je suis ici. Et il dit, prends maintenant ton fils, ton seul fils Isaac, que tu aimes, et va au pays de Moria, et là, offre-le en une offrande consumée, sur une des montagnes que je te dirai. Et Abraham se leva tôt le matin, et s'éla son âne, et prit deux de ses jeunes hommes avec lui, et Isaac son fils, et fendit du bois pour l'offrande consumée, et se leva et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Puis le troisième jour Abraham leva les yeux, et vit le lieu au loin. Et Abraham dit à ses jeunes hommes, restez ici avec l'âne, et moi et le jeune garçon irons là-bas et adorerons, et nous reviendrons vers vous. Et Abraham prit le bois de l'offrande consumée, et le mit sur Isaac son fils, et prit le feu dans sa main et le couteau, et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Et Isaac parla à Abraham son père, et dit, mon père, et il dit, me voici, mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour une offrande consumée ? Et Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même un agneau pour une offrande consumée, ainsi ils allèrent tous deux ensemble. Et ils vinrent au lieu que Dieu lui avait dit, et Abraham bâtit là un hôtel, et arrangea le bois, et lia Isaac son fils, et le mit sur l'hôtel, sur le bois. Et Abraham étendit sa main, et prit le couteau pour tuer son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel, et dit, Abraham, Abraham, et il dit, me voici. Et il dit, ne mets pas ta main sur le jeune garçon, ni ne lui fais aucune chose, car maintenant je sais que tu crains Dieu, voyant que tu n'as pas épargné ton fils, ton seul fils pour moi. Et Abraham leva ses yeux et regarda, et voici derrière lui un bélier attrapé dans un buisson par ses cornes, et Abraham alla et prit le bélier, et l'offrit en une offrande consumée à la place de son fils. Et Abraham appela le nom de ce lieu, Jéhovah Jirei, comme il est dit aujourd'hui, sur le mont du Seigneur cela doit être vu. Et l'ange du Seigneur appela Abraham depuis le ciel, la seconde fois, et dit, j'ai juré par moi-même, dit le Seigneur, parce que tu as fait cette chose, et que tu n'as pas épargné ton fils, ton seul fils, qu'en bénissant je te bénirai, et en multipliant je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta semence doit posséder le portail de ses ennemis, et en ta semence toutes les nations de la terre doivent être bénies, parce que tu as obéi à ma voix. Ainsi Abraham retourna vers ses jeunes hommes, et ils se levèrent et allèrent ensemble à Bir-Sheba, et Abraham demeura à Bir-Sheba. Et il arriva après ces choses, qu'on rapporta à Abraham, en disant, voici, Milka, elle aussi a enfanté des enfants à ton frère Nahor, use son premier-né, et buze son frère, et Kémuel, le père d'Aram, et chez Z, et Azo, et Pildash, et Gidlaf et Bétuel. Et Bétuel engendra Rebecca, Milka enfanta ses huit à Nahor, le frère d'Abraham. Et sa concubine, dont le nom était Rema, elle aussi enfanta, Théba, et Gaham, et Tahache et Macha.